Le film chinois, La terre érente de Frank Bo, est l'adaptation d'une nouvelle de Liu Xixing, l'auteur de science-fiction chinois, qui s'est rendu célèbre en France et dans le monde entier, avec sa trilogie Le problème à trois corps. Le postulat de départ du film est l'imminence de la fin de vie de notre soleil. L'évolution finale de notre étoile va la transformer en géante rouge qui enfleura jusqu'à absorber l'orbite de notre planète Terre. Puis, étoile mourante, elle s'effondrera sur elle-même pour donner naissance à une naine blanche. Les derniers calculs réels estiment qu'au stade de géante rouge, le diamètre de notre soleil sera de l'ordre de 170 millions de kilomètres. Dimension à rapporter à l'orbite moyenne actuelle de la Terre autour du soleil, qui est de l'ordre de 150 millions. Dans le film, pour échapper à cet événement apocalyptique, la solution proposée est des plus radicales. Il s'agit de transformer notre planète Terre en vaisseau spatial. Une fois arrachée à son système solaire, notre Terre errante se mettra en quête d'un nouveau soleil. Celui-ci se situe dans le système Alpha du Centaure, un système riche de trois étoiles, un système atteint après un voyage de 2500 ans. Quand Xing Xing, ingénieur de formation, indique que le voyage de la Terre vers son nouveau soleil va durer 2500 ans, on se dit que c'est un délai raisonnable. De même, quand la dilatation du soleil en géante rouge est annoncée pour les siècles à venir, là aussi on se dit que c'est une durée réaliste. Cependant, il pourrait s'avérer essentiel de se pencher sur les éléments à la base du récit proposé par la Terre errante. Il pourrait avoir des implications dans le réel. En effet, ce récit est proposé dans un monde qui, lui aussi, et ce pour la première fois dans son histoire, doit faire face à des enjeux vitaux. Environnementaux, économiques, démographiques, ils ont surtout en perpétuelle réévaluation. Entre questionnement des opinions publiques ou des décideurs politiques et effort de prévision des scientifiques. Un autre film, donc Look Up, a traité la question du poids de la parole scientifique sous un autre angle. Avec cynisme, celui-ci pourrait être résumé ainsi. Quel est le réel niveau d'urgence en cas de risque de la chute d'un astéroïde sur la planète Terre, à l'aune du temps électoral ? Dans le film La Terre errante, l'humanité fait face à un danger soi-disant qualifié et annoncé par l'astrophysique. En réponse à cet enjeu stellaire, la fin de vie de notre étoile, on assiste ébahi à la formidable mise en œuvre d'une politique planétaire déployée sans modération. Pour sauver l'humanité, ceinturons la planète Terre de milliers de réacteurs, arrêtons sa rotation et lançons-la en direction d'Alpha du Centaure pour un voyage de 4,4 années-lumière. Dans la mesure où l'humanité n'a pas les moyens de calculer la date exacte de la destruction de son Soleil, mais juste de son imminence, et ça c'est tout à fait vrai, il faut donc sans attendre mettre en œuvre ce plan dantesque. Cependant, cette nécessaire précipitation entraînera la perte de milliards d'humains, victimes d'ouragans dévastateurs engendrés par l'arrêt de la rotation de la planète Terre, la phase 1 de ces grandes manœuvres. En effet, à cause de l'urgence du déploiement de ce plan de sauvetage, les vastes cités souterraines de survie ne seront ni assez grandes, ni assez nombreuses pour accueillir l'ensemble de l'humanité. Quelques temps plus tard, la phase 2 du plan, s'éloigner du Soleil, entraînera le gel des océans, puis celui de l'atmosphère elle-même au fur et à mesure que la Terre s'éloignera de son Soleil. Mais qu'en est-il des postulats à la base du récit de Liu Xinxing ? Le destin du Soleil pourrait-il effectivement basculer en quelques siècles, voire en quelques milliers d'années ? Et pourrait-on réellement transformer la planète Terre en vaisseau spatial générationnel pour s'engager dans un voyage millénaire ? Déjà, la faune des étoiles est bien renseignée et surtout bien modélisée. Ainsi, observations et calculs nous disent que plus une étoile est petite, plus son espérance de vie est longue. Qu'en est-il de notre Soleil ? Eh bien, il est d'une taille moyenne. Il fait partie de la famille des nens jaunes qui représentent 10% des étoiles de notre galaxie. Ce que l'observation de notre Soleil nous apprend, c'est que d'une part, il est âgé d'environ 4,53 milliards d'années. C'est ce que nous apprennent, par datation isotopique, les âges des corps en gravitation autour de lui, dont notre bonne vieille Terre, et d'autre part, qu'il est au milieu de sa vie. Celle-ci est estimée à 10 ou 12 milliards d'années. Cette espérance de vie nous est donnée par sa température de surface et sa luminosité. Elle nous renseigne sur sa composition interne. Ses observations et celles des milliards d'étoiles qui composent notre galaxie étant confirmées par les modèles mathématiques, il n'y a donc pour le moment aucune crainte à avoir du côté de notre Soleil. Il continuera à nous baigner de sa belle et douce lumière pour encore des centaines de millions d'années. Après s'être rassuré auprès de l'expertise astrophysique, admettons néanmoins le postulat de Luke Sixxing pour le plaisir et le frisson dans le dos. Cela a été dit, l'option de Luke Sixxing est de déplacer la planète Terre, SWAT. Pour aller la mettre, elle et son humanité troglodyte en orbite autour d'un nouveau Soleil, SWAT. Or cette étoile est située à 4,37 années-lumière. Il s'agit donc là de problèmes d'astronautique. Il faut donc déplacer un corps de 5 972 milliards de milliards de tonnes sur une distance de 41 300 milliards de kilomètres. Arrivée à bon port, notre bonne vieille planète Terre devra être injectée dans son système solaire d'accueil sans engendrer le chaos tel une boule de billard interstellaire. Allez, fastoche ! Si ce n'est que pour rejoindre Alpha du Centaure en 2500 ans et en s'épargnant le chapitre fastidieux de la motorisation de notre planète, combien de réacteurs, pour quelle poussée et avec quel carburant, et en omettant les phases d'accélération et de décélération, cela reviendrait tout de même à un voyage à une vitesse moyenne de 486 km par seconde. Pour bien réaliser ce que veut dire ce chiffre, il faut savoir que l'objet humain le plus rapide est la sonde solaire Parker avec comme dernier record une vitesse de 147 km par seconde. Pour atteindre cette vitesse inégalée, Parker s'est servi du Soleil et de Vénus comme accélérateur gravitationnel en tournant autour de ses deux corps, en les frôlant au plus proche possible. Cependant, avec la vitesse actuelle de la sonde Parker, rallier Alpha du Centaure prendrait 9000 ans. Ceci étant exposé, on réalise qu'accélérer la planète Terre à une vitesse de l'ordre de 500 km par seconde relève d'une gageure qui est loin, très loin d'être atteignable dans un futur proche, puisque le monde tel qu'il est décrit dans le film La Terre érante ne semble pas si éloigné que cela d'une autre. La principale différence entre nous et les humains de La Terre érante, c'est que ceux-ci maîtrisent la fusion nucléaire à grande, très grande échelle, alors que nous n'en sommes qu'à la confirmation expérimentale du concept. Mais encore une fois, admettons que nous puissions transformer notre bonne vieille planète Terre en vaisseau spatial générationnel. Peut-on d'ailleurs imaginer plus beau vaisseau ? Et admettons aussi que l'humanité ait survécu à un tel voyage. Au cœur de notre vaisseau planétaire, les générations se seront enchaînées une bonne centaine de fois avant d'arriver à bon port. 2500 ans après la fin du film, à l'approche d'Alpha du Centaure, il faudra donc se décider autour de quelles étoiles de ce système se mettent en orbite. En effet, cela a été dit, il y a trois étoiles disponibles, Alpha Centauri A, B ou C. On pourrait être tenté de se mettre en orbite autour d'Alpha Centauri C, aussi appelée Proxima du Centaure, car elle se trouvait l'étoile la plus proche de notre système solaire par rapport à ses deux sœurs. Petit détail à prendre en compte, Alpha Centauri C, Proxima du Centaure, est une naine rouge. Alors, la zone habitable de Proxima situera la nouvelle orbite de notre planète Terre à environ 7 millions de kilomètres à comparer aux 150 millions actuels. Là, elle ferait le tour de son nouveau soleil en seulement 11 jours contre 365 jours dans notre réalité. Mais l'humanité pourrait tout aussi bien décider d'aller jusqu'au sous-système binaire Alpha Centauri A, B. L'une et l'autre de ces étoiles sont de l'ordre de taille similaire à celle de notre soleil. En choisissant A ou B, ne resterait plus qu'à stabiliser notre vaisseau planète dans son nouvel environnement stellaire. Avec la propulsion qui est à sa disposition, celle qui lui aura permis de voyager pendant 2500 ans sur une distance de 4,4 années-lumière, cela devrait s'avérer faisable, non ? Alors, au final, l'étonnant et merveilleux message que le film La Terre est rente nous offre, peu importe que les conditions décrites dans ce film soient réalisables ou non, c'est que l'humanité et la vie sous toutes ses formes méritent que tout soit mis en œuvre pour les sauver, berceau compris selon la définition que Tchokolski, le père russe de l'astronautique, donne à la planète Terre. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, parmi toutes les planètes découvertes par la science, il n'y a que la Terre qui porte la vie. Et que toujours, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que l'humanité à pouvoir s'émouvoir de la beauté et de la variété des formes que la vie a prises sur notre planète Terre. Alors, sans attendre l'évolution finale de notre étoile, si on s'attachait dès maintenant à sauver l'ensemble des formes de vie embarquées sur le vaisseau Terre. Aux scientifiques, de trouver les mots et les moyens de se faire entendre et comprendre. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation. Beau programme, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada